mes compatriotes guinéans je suis venu de vous informer par rapport à la situation de la santé d'Alpha Condé et aussi je vais parler des points importants de plus premier point parce que la situation d'Alpha Condé est très critiquant et très compliqué il est entre la vie et la mort que ça soit clair pour tout le monde Alpha Condé est entre la vie et la mort je vais vous expliquer fond encombre pour le cas d'Alpha Condé ça c'est le premier point la santé d'Alpha Condé deuxième point le ridicule ne tient pas l'hypocrisie les malhonnêtes les loubards les loubards de RPC Arcancel qui voulaient organiser manifestations ici en Europe en disant que tout va bien en Guinée je vais parler comme le deuxième point le troisième point c'est pour le maître Traoré avocat de Selouda Lendjallou parce que moi je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que je n'ai pas dit donc le maître Traoré il faut qu'on va expliquer le cas de maître Traoré qui va être le troisième point c'est le troisième point important là que je vais vous parler aujourd'hui je vous souplie d'écouter attentivement avec beaucoup d'intérêt donc parce que c'est une message très importante je suis de coeur avec vous avec beaucoup d'intérêt vous allez écouter attentivement la situation de la santé d'Alpha Condé est très compliquée aujourd'hui c'est très critiquant c'est entre la vie et la mort maintenant depuis j'ai fait le film depuis j'ai fait les publications hier en expliquant qu'Alpha Condé est tombé Alpha Condé a fait une crise cardiaque le vendredi le 20 mai il a piqué une crise cardiaque donc successivement Alpha Condé a piqué des crises cardiaques tout le monde est au courant mais cette fois-ci il va mourir maintenant je vais lancer un appel d'abord aux forces de l'armée guinéenne le ministre de la sécurité les forces de la sécurité et les forces de la défense Mohamed Yanni Ahmad Damaro Kamara ne peut pas être président de la transition parce qu'on va rentrer bientôt la transition Alpha Condé donc tous les armées préparez-vous tous les citoyens guinéens vous devrez préparer quand Alpha Condé est mort on ne peut pas remplacer un dictateur avec une autre dictature toute l'armée guinéenne toutes les forces de la sécurité toutes les forces de la défense nationale l'armée républicaine vous devrez se préparer vous devrez se préparer quand Alpha Condé tombe parce qu'il est entre la vie et la mort Alpha Condé est entre la vie et la mort il n'en a pas de question que c'est Ahmad Damaro qui va remplacer Alpha Condé parce que nous Ahmad Damaro est déçant sanctionné pour l'Union Européenne il est déçant sanctionné pour l'organisation internationale parce que nous on ne le reconnaît pas en tant que président de l'Assemblée Nationale c'est un président de RPC ce n'est pas président de l'Assemblée Nationale donc nous on ne le reconnaît pas cette nouvelle constitution c'est la nouvelle constitution de Zobolomou c'est pour le Zobolomou avec RPC ce n'est pas la constitution de la République de Guinée donc nous on ne peut pas référer pour la constitution de la République nous on ne peut pas référer cette constitution de Zobolomou qui est la constitution de RPC il n'en a pas de question quand Alpha Condé est mort il va mourir bientôt parce qu'il est entre la vie et la mort si Alpha Condé est mort c'est la transition inclusive qui va commencer c'est la transition inclusive qui va commencer transition inclusive qui va commencer que ce soit clair pour tout le monde si Alpha Condé est mort aujourd'hui ce n'est pas Mamed Yane qui va le remplacer malgré ils sont en train de dire que Mamed Yane est le ministère de la défense celui qui contrôle des armes de guerre ainsi de suite donc que ce soit clair il va passer le cadavre de Guiné il va tousser il va passer sur le cadavre de Guiné mais Mamed Yane ne peut pas être notre président de la transition il n'en a pas de question on va avoir un période de transition mais ce n'est pas Mamed Yane c'est pas Ahmad Damarokamara parce qu'il n'a pas l'isthme président de l'Assemblée nationale notre Assemblée est équipée pour un groupe de RPC qui la mafia des loupards de RPC donc nous on ne peut pas être d'accord on ne sera jamais d'accord que les loupards de RPC qui sont les clés de mafia qui sont dans notre Assemblée nationale que c'est eux qui vont être président de la transition il n'en a pas de question du tout donc que ce soit clair pour tout le monde maintenant vous les RPC Arcancel les endés approche les proches de Alpha Condé je vais vous informer moi il faut déjà quitter des citoyens d'honneur de la Guinée donc je suis là si vous dites qu'Alpha Condé est en bon état de santé parce que certains d'entre vous ont dit qu'on ne doit pas parler les maladies d'Alpha Condé que sinon ça va inciter certains militaires pour que les militaires veulent rentrer dans la rue pour créer la perturbation ça c'est cela n'engasque vous si vous êtes conscient vous êtes confiance vous dites qu'Alpha Condé est en bon état de santé il n'a qu'à sortir prendre le véhicule commencer le palais se retourner jusqu'à kilomètres de transit il n'a qu'à marcher ou bien il n'a qu'à marcher au pied jusqu'à depuis le palais se retourner jusqu'à 8 novembre jusqu'à 8 novembre il n'a qu'à marcher au pied et donc vous allez faire en direct nous on va voir Alpha Condé si il est en bon état de santé parce que nous on sait qu'il est entre la vie et la mort si réellement vous voulez faire une perturbation vous voulez faire une distraction ça ne peut pas marcher avec nous nous on a toutes les informations dans notre main Alpha Condé la situation 100% je vous garantis 100% la situation est très critiquée Alpha Condé la situation je ne dis pas il est mort il n'a pas mort d'abord mais la situation d'Alpha Condé est compliquée et critiquée et puis aussi son âge est de ça avancer avec successivement crise successivement crise cette crise va l'emporter cette crise va l'emporter cette crise qui est attaque cardiaque qui va l'emporter Alpha Condé parce que successivement il piquait des crises donc cette crise cardiaque va l'emporter Alpha Condé dans le cimetière donc on va on va préparer les funérales d'Alpha Condé bientôt donc tous les Guinéens n'a qu'à se préparer moralement physiquement qu'on va préparer les funérales d'Alpha Condé donc maintenant Alpha Condé va rentrer dans l'enfer parce qu'il a fait il a tiré beaucoup de Guiné il a tiré l'économie guinée il a tiré la démocratie guinée il a opprimé de cette population il a privatisé notre bien public il nous avait privatisé avec toutes les droits humains il nous avait privatisé donc avec ça le Guinéen ne peut pas tolérer Alpha Condé on n'avait qu'un cœur mépris on est dans la souffrance on est dans le désespoir total il y a des familles qui sont en deuil il y a des familles qui sont détruites grâce à cette sanguine Alpha Condé dictateur donc s'il est mordi il va l'emporter dans l'enfer donc nous on ne peut pas on ne peut pas le pardonner on ne pardonnera jamais Alpha Condé parce qu'il a beaucoup mal fait au Guinéen maintenant au moins il a fait des mandats malgré les deux mandats ça a été très compliqué pour nous le Guinéen ça a été très 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 dur pour nous le Guinéen ça a été une situation compliquée pour le Guinéen mais au moins s'il a fait réclé demander pardon donc on peut comprendre mais si Dieu l'a emporté comme ça il va aller dans l'enfer c'est tout il va mourir il va aller dans l'enfer nous on s'en fout de ça lui il va brûler Dieu va rentrer finir de Hanama Khotam donc tout l'enfer qui est plus il a plus de sanctionner les sanctions la plus dure c'est là-bas que Dieu va l'emporter parce que le Guinéen ne peut pas le pardonner jamais plus grand jamais jamais plus grand jamais quand le jour qu'Alpha Condé tombe nous on va faire les fêtes on va danser on va faire le musique on va danser on va fêter la mort d'Alpha Condé parce qu'il va mourir maintenant il est entre la vie et la mort donc il faut que ça soit clair pour tout le monde nous on va danser avec la mort d'Alpha Condé ça va être une grande fête pour nous ça va être une grande fête pour tous les Guinéens la majoritairement 90% de Guinéens c'est 10% qui ne peuvent pas être contents parce que c'est vous qui êtes dans le même clan mafia c'est vous qui êtes dans le même clan dans le bateau de mafia dans le bateau de banditisme c'est vous qui ne pouvez pas être contents mais 90% 90% de Guinéens vont danser ce jour là 90% de Guinéens vont faire les grandes fêtes ce jour là c'est une fête donc celui qui est musulman celui qui est chrétien celui qui est sans vent celui qui est vieil celui qui est vieille celui qui est poateuse celui qui est celui qui est tout le monde va danser ce jour là on va fêter moi je vais vous inviter je dis qu'actuellement si vous voulez c'est moi qui ai publié hier nous sommes là pour la humanité pour sauver l'humanité parce qu'on voulait nous on voulait ciser Alpha Coindé en vivant mais si ils l'emportaient aussi c'est pas grave mais si vous avez besoin d'avions médicalisés moi hier vous avez proposé des avions médicalisés mais vous devrez comprendre la Guinée c'est pas Gabon la Guinée c'est pas Cameroun donc un mort vivant ne peut pas nous gouverner un cadavre ne peut pas nous gouverner que ça soit clair pour tout le monde celui qui peut être d'accord celui qui ne peut pas être d'accord c'est pas notre problème on s'en fout on s'en fout on s'en fout donc nous on s'en fout de ça Mamed Djané ne peut pas être président de la transition c'est pas c'est pas c'est pas faisable ça sera jamais on va désirer la Guinée mais Mamed Djané Mamed Djané ne peut pas être notre président de transition même si il est président même si actuellement il est ministre de la défense même si actuellement c'est lui qui contrôle les bombes atomiques dans notre pays c'est pas arme de guerre c'est bombe atomique nous on va montrer il n'y a pas une seule Guinée qui est il n'y a pas une seule il n'y a pas une seule Guinée qui est homme dans notre pays il y a des hommes qui sont là Mamed Djané ne peut pas nous gouverner il ne peut pas être président de la transition que ça soit clair pour tout le monde Damaro c'est pas licitime président d'ensemble Damaro c'est pas une président d'ensemble 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 Damaro ne peut pas être notre président de la transition parce que la constitution nous on ne le reconnait pas cette ensemblée nationale nous on ne le reconnait pas cette groupe parlementaire député de coronavirus député de RPC nous on ne le reconnait pas c'est même que la mafia qui est là-bas c'est le même sang c'est la même personne qui s'en fait la trahison re-trahison au Guinée pour prendre la Guinée en otage prendre la Guinée en otage avec otage politique donc trahison abandonner la population pétrouver la population traumatiser la population destruir les biens publics de l'état donc nous on ne peut pas les reconnaître donc raison pour laquelle on va banaliser on va désoudre toutes les institutions guinéennes toutes les institutions guinéennes vont être désoudres on va désoudre A à Z de la constitution et A à Z de toutes les institutions on va renouer on va commencer à zéro pour mettre une transition inclusive pour mettre en place une structure de base qui peut nous permettre d'avancer une structure de base d'un état de droit transparence sincère inclusive que ça soit clair pour tout le monde c'est ça que nous on est prêt maintenant c'est pas vous les clans mafias qui vont continuer à piétonner vous n'êtes pas seul fils digne de notre pays donc que ça soit clair pour tout le monde ça c'est un ça c'est le premier point Alpha Condé est entre la vie et la mort et donc si Alpha Condé est bien réellement ce qu'il vous dit Alpha Condé est en bon état de santé c'est Alpha Condé est bien c'est très facile pour démentir à fond de d'acquitté c'est très facile vous pouvez me démentir pourquoi qu'est-ce que ça va empêcher Alpha Condé prendre des véhicules aller jusqu'à 4 km de transit montrer prendre le drapeau de votre RPC là de couleur zone là mais montrer au peuple qu'il est vivant si parce que pour me démentir c'est très facile si je suis mentir si je suis mentir vous pouvez me démentir facilement pourquoi qu'est-ce que ça va empêcher Alpha Condé aller faire le promenade de commencement au pied je n'ai pas dit dans les véhicules si c'est si c'est entre Calombe là-bas il n'y a qu'à marcher au pied il n'y a qu'à marcher au pied jusqu'à 20 novembre donc si réellement il est en bon état de santé moi je suis en bon état de santé je vais marcher moi je suis en bon état de santé je suis devant devant vous ici je suis en train de parler devant vous ici maintenant si Alpha est en bon état de santé si ce n'est pas la démagogie pourquoi qu'est-ce que ça va empêcher Alpha Condé de faire sortir celui qui contrôle la télévision celui qui contrôle tous les radios qu'est-ce que ça va empêcher de montrer au Guinée qu'il faut déjà quitter c'est un mentir si réellement si ça c'est que moi je suis mentir pourquoi il n'a pas montré au Guinée il n'a qu'à sortir si il n'a pas sorti aujourd'hui il n'a pas sorti demain il n'a pas sorti après demain nous on va fêter la mort d'Alpha Condé donc vous avez déplacé là où Alpha Condé est parce qu'il vous dit qu'il est en train de nous donner les informations de son état de santé vous avez fait le déplacement par tout l'endroit là Alpha est parti nous on a des caméras on a des radals là on veut voir la situation d'Alpha Condé nous on a des caméras là-bas on a des radals là-bas qu'on va connaître réellement son état de santé parce que ce n'est pas un cadavre qui va nous gouverner ce n'est pas un mort vivant qui va nous gouverner que ça soit clair pour tout le monde ça c'est le premier point deuxième point les ânes de RPC le loubar de RPC qui sont en Europe parce que qui sont complices qui sont dans la complicité de l'état de sauvage l'état terroriste en Guinée pour terroriser la population vous dit que vous allez organiser une manifestation ici le 18 6e mois 2020 2021 que vous allez organiser une manifestation en Europe à Paris France Espagne partout partout donc nous on vous attend vous vous visez ici les aides sociales vous vous visez ici vous avez demandé beaucoup d'entre vous a demandé de l'assil vous dit que ça ne va pas en Guinée maintenant si vous faites les manifestations d'abord on a besoin de votre photo d'abord on va prendre toutes vos photos on va déposer département indiqué pour votre cas pour régler si c'est bon en Guinée il n'a qu'à couper votre aide sociale premièrement si c'est bon en Guinée il n'a qu'à prendre votre document parce que vous avez demandé d'assil maintenant si tout va bien en Guinée donc ce n'est pas l'appel il va vous maintenir payer votre aide sociale ce n'est pas l'appel il va continuer de vous payer donc en tant qu'assil politique ou bien assil quelqu'un qui est dans l'extrême pauvreté donc c'est parce que si tout va bien vous allez retourner vous dites que la Guinée c'est un souverain la Guinée c'est un pays souverain la souveraineté vous devrez nous définir d'abord on ne peut pas être souverain si on n'est pas capable économiquement pour serrer notre économie la souveraineté c'est quoi quelqu'un qui a des moyens de nourrir à lui-même quelqu'un qui a la capacité de nourrir à lui-même quelqu'un qui a des moyens d'économie financière quelqu'un qui ne dépend pas à d'autres personnes quelqu'un qui ne dépend pas des donations quelqu'un qui ne dépend pas des aides sociales c'est ça qu'on dit la souveraineté quelqu'un qui a dans les besoins des donations quelqu'un qui dépend des donations quelqu'un qui dépend des aides sociales quelqu'un qui dépend d'une autre personne ce n'est pas une personne indépendante donc la Guinée c'est le moins la Guinée c'est indépendant dans les papiers mais en application La vie réelle, la Guinée, ce n'est pas indépendant. La vie réelle, la Guinée n'a pas la souveraineté d'abord. Mais dans le papier, c'est écrit indépendant. Dans le papier, c'est écrit souveraineté. Indépendant et souverain. Mais dans l'action, la Guinée n'est pas indépendante. La Guinée est dépendante. Dans l'action réelle, dans la vie réelle, la Guinée n'est pas indépendante. La Guinée n'a pas la souveraineté. Dans la vie réelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas de santé, quelqu'un qui n'a pas de santé parce que si quelqu'un est tombé malade ils vont l'emporter pour aller se soigner ailleurs c'est la même chose c'est à cause de ça que nous on vous proposait c'est à cause de ça que nous on vous proposait des avions médicalisés donc quelqu'un qui n'a pas de moyens de nourrir à lui-même quelqu'un qui n'a pas de moyens pour se soigner à lui-même quelqu'un qui n'a pas de moyens pour la électrification de son propre ville quelqu'un qui n'a pas de moyens pour donner l'eau potable à ses peuples quelqu'un qui n'a pas de moyens pour donner l'infrastructure routière à son propre population. Quelqu'un est un pays qui n'est pas capable pour donner le logement à son propre citoyen. Est-ce que ce pays-là est souverain ? Est-ce que ce pays-là est indépendant ? Donc, ridicule ne dit pas. Vous dites que tout va bien en Guinée. Si tout va bien en Guinée, pourquoi vous avez créé un département de réconciliation ? Pourquoi vous avez donné le feu de Bangura ? Si tout va bien en Guinée, il n'y a pas de conflit en Guinée. Donc, tout le Guinée est unanimement d'accord. Il y a un terrain d'entente entre nous, les Guinéens. Si réellement, il n'y a pas de conflit entre nous, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, il n'y a pas de violation politique en Guinée, il n'y a pas de détenus militaires, il n'y a pas de détenus civils, il n'y a pas de détenus politique en Guinée. Pourquoi vous avez nommé le feu de Bangura ? Pourquoi vous avez créé un nouveau ministère pour la réconciliation ? Donc, vous êtes en train de vous ridiculiser dans les mensonges ? Dans les mensonges ? Vous êtes en train de vous ridiculiser ? Si tout va bien, réellement, tout va bien, pourquoi vous avez créé un ministère de la réconciliation ? Donc, vous-même, vous êtes en train de vous ridiculiser, vous êtes en train de vous faire une contradictoire ? Parce qu'avec ce ministère, nous, on a toute la capacité, on a tous les instruments, on a tous les moyens pour vous démentirer. Nous, on ne prend pas l'argent contribuable de la Guinée pour aller se manifester. Parce que nous, on sait que chaque entre vous, on vous paye l'argent pour que vous organisez manifestation contre manifestation. Et en plus, il se veut vous dire, en plus, il se veut vous dire, en plus, il se veut vous dire, quand vous organisez manifestation ici en Europe, par tous les tendis de territoire en Europe, on va vous dire, les gens qui ont perdu leur famille, les gens qui sont morts pendant des manifestations en Guinée, les gens qui ont été tués, assassinés pour cette dictataire Alpha Condé, les sanguinaires Alpha Condé, la famille des familles, la famille, c'est celle-là, ils sont là, ils vont vous rencontrer, donc ça va passer très mal. Ça va passer très, très mal, parce qu'ils ne peuvent pas rester ici. Ils ont perdu leur famille, important dans leur famille, ils ont perdu leur amitié, ils ont perdu leur amitié d'enfance, ils ont perdu leur compatriote. Maintenant, vous, vous allez venir ici, faire les faux manifestations pour démontrer que tout va bien. Maintenant, les gens qui sont perdus, la famille, vous allez retrouver, toutes les familles, tous les peuples guinéens, vous allez nous retrouver dans votre sommet. Vous allez nous trouver sur votre sommet. Organisez vos manifestations. vous allez voir si vous êtes homme, si réellement vous êtes homme, si réellement vous êtes homme, vous allez nous trouver ici. C'est nous qui, nous sommes en Europe, vous êtes en Europe. Donc, on va connaître, on va montrer la vraie vicace, la vérité, le monde entier va sortir dans la télévision, le monde entier va se concentrer sur la Guinée. à partir de votre manifestation, ça va nous permettre, à partir de votre manifestation, ça va nous permettre, ça va nous permettre pour que le monde entier met les caméras sur la Guinée pour connaître ce qui n'est pas en Guinée. Parce que c'est vous qui êtes en train d'occasionner. Vous ne pouvez pas nous tuer nos frères, vous ne pouvez pas nous tuer nos mamans, vous ne pouvez pas nous tuer nos grands frères, nos grands pères, vous ne pouvez pas nous destruir notre maison. Vous avez destrué plus de 10 000 maisons en Guinée. vous avez endoyé plus de 20 000 familles en Guinée. Donc, en même temps, vous nous privatisez nos droits. Tous les droits humains ont été baffiés. La vie guinée a été baillonnée. Donc, il y a des gabessis financiers, il y a des gros détournements, des fonds publics, il y a trop de limpidité. Donc, avec tout ça, vous allez se flacquer ici. Vous dites que vous allez organiser une manifestation d'ici, vous allez nous trouver sur votre sommet. Donc, vous allez nous trouver sur votre sommet. si vous êtes homme, si vous êtes homme, que ce soit France, que ce soit en Allemagne, que ce soit Belgique, que ce soit Espagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit Etats-Unis d'Amérique, tous les pays occidentaux, je vais vous garantir, vous allez nous trouver sur votre sommet. Vous allez nous trouver sur votre sommet. Donc, nous, ça, c'est impardonnable. C'est l'État, c'est la police qui va nous venir de nous séparer. C'est ça qui va graviter la situation. Nous, c'est ça qui va nous donner, qui va nous prémir pour se donner encore de plus de certifications. Ce que vous rentrez en fait, ce n'est pas faisable. Maintenant, ça, ça va nous permettre aussi pour les cas sociales, les aides sociales que vous vous prenez ici. La aide sociale que vous vous prenez ici, l'asile politique que vous vous avez demandé ici, ça va nous permettre de démentir toute cette aide sociale. ça va nous permettre de démentir votre asile politique. N'importe quel asile que vous vous demandez ici, ça va nous permettre de démontrer que ce que vous dites, donc, vous n'avez pas mérité cet asile. On vous avait donné un asile que vous n'avez pas mérité. On doit retirer tout votre asile. Toutes les personnes qui ont demandé asile, on va retirer tout le monde. Donc, ça, ça va nous permettre pour retirer votre asile. Ça, ça va nous permettre de couper votre aide sociale. Ça, ça va nous permettre de couper toutes les aides sociales, tous les asiles que vous avez demandé. Ça va nous permettre de conduire la situation à un bon sommet. Parce que c'est vous qui dites que ça va en Guinée. Maintenant, nous, on va montrer que nous, on n'est pas mentaires. On a des photos, on a de tous les vidéos, on a de tous les violences, on a tous les vandalismes avec les preuves, le jour et le l'air. On a des jours qu'on a eu des fausses commets à Zéro-Corée. On a des jours, le jour où on a eu des fausses commets à Masanta. On a de tous les... Là où vous violez les femmes, là où vous violez les mêmes enfants de trois mois, même les enfants de un an, deux ans, là où vous avez pris le bal réel, tirez ce possible au problème. Nous, on a tout. On a tout de preuves. Nous, on n'est pas mentaires. On a des jours et de l'air et les dates et les noms et prénoms de chaque personne qui est morte. On a de tous les preuves à l'appui. Donc, on va donner la certification. Si c'est vous qui êtes mentaires ou bien si c'est nous. Chaque pays, l'Europe, tous les pays européens, tous les pays occidentaux a de leurs représentants consulaires et a de leurs représentants ambassadeurs et ambassatrices en Guinée et aussi vont témoigner ce que nous on dit. Si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Et ils vont aussi être témoignants au clair. Il y a des organisations nationales en Guinée. Il y a des organisations internationales en Guinée. Donc, tout ça là qui va être témoignants ce que nous on dit ou ce que vous vous dites qui a raison qui est tort. Donc, nous, on n'a aucune inquiétude. Que ce soit clair pour tout le monde, nous, on est tranquille, nous sommes force tranquille. Donc, c'est vous qui avez des inquiétudes, ce n'est pas nous. C'est vous qui avez des inquiétudes, ce n'est pas nous. Maintenant, organisez-vous les manifestations. Vous allez voir si ça va, vous allez regretter jusqu'à votre dernière énergie. Vous allez regretter si vous organisez ici les manifestations. Nous, ils nous avaient déjà notifié les autorités. Certaines autorités nous avaient déjà notifié. Moi, personnellement, j'ai eu certains messages de l'autorité. C'est un pays qui m'a informé que votre compatriote voulait faire une manifestation en disant que tout va bien en Guinée. Mais dans cette permission, dans cette permis que le permis de manifestation que vous avez pris, vous avez écrit là-bas que c'est une manifestation pana-africaine. Vous n'avez pas dit que c'est une manifestation de fanatiques ou bien loubards de RPC. Moi, je connais le document, le contenu du document, ce que vous avez écrit dans le contenu. donc le moment que vous demandez le moment que vous demandez des permissions pour les manifestations, je sais que ce qui est écrit là-bas, vous dit que pour pana-africaine, alors que c'est faux. De ça, nous, on va démentir ça aussi. Parce que vous dit que c'est une manifestation pana-africaine pour le cas de CFA, pour le cas de domination française, et ensuite, et ensuite. Donc, c'est ça que vous vous argumentez là-bas, que la Guinée, c'est un pays souverain, vous rentrez de manipuler certains pays administrophes d'Africains, vous dit que c'est une manifestation africaine. Vous dit que c'est une manifestation pana-africaine qui est pour défendre l'Afrique, alors que c'est faux. Vous voulez, beaucoup de personnes viennent là-bas. Nous, on va sensibiliser tout le monde, on va informer tout le monde. Ce n'est pas une manifestation pana-africaine. Ce n'est pas une manifestation pour défendre l'Afrique. C'est une manifestation manipulation, manipulataire de sanguinaire Alpha Condé. Mais comme Alpha Condé va mourir avant le 18, on va voir parce que nous, on est en train de préparer des funéraires d'Alpha Condé. Nous, on est en train de préparer pour faire les funéraires d'Alpha Condé parce qu'il est entre la vie et la mort. La citation d'Alpha Condé est compliquée. Si cela est faux, si réellement ce que je dis ce n'est pas vrai, vous devrez dire à Alpha Condé qu'il n'a qu'à se déplacer pour montrer aux Guinéens démentir ce qu'il faut que l'Adi c'est faux. c'est très facile de démentir. Il ne s'agit pas qu'Alpha Condé va parler. Ce n'est pas le pays, il va parler. Seulement, lui, il n'a qu'à prendre le véhicule jusqu'à kilomètres de transit. Mais il va faire sortir sa tête. La tête doit être sortie dans le véhicule. de commencement en ville jusqu'à kilomètres de transit. S'il n'a pas sorti demain matin, il n'a pas sorti après demain, Alpha Condé, on va préparer le funéraire d'Alpha Condé. Alpha Condé est mort. S'il n'a pas sorti, il est mort. Que ce soit clair pour tous les... Et puis encore, quand Alpha Condé est mort, il va aller dans l'enfer. Il va rentrer dans l'enfer. Dieu va le punir, Dieu va le rentrer dans l'enfer parce que c'est un cafre. Donc que ce soit clair pour tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. C'est quelqu'un qui n'a pas de foi en Dieu. Quelqu'un qui n'a pitié pas la humanité. Quelqu'un qui n'a pas de sentiment humanité. Donc pourquoi Dieu va le pardonner ? Pourquoi nous les Guinéens vont le pardonner ? On ne peut pas le pardonner. Donc si Alpha Condé est mort aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Si Alpha est mort aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. On va danser, on va faire de musique, on va faire les fêtes, on va fêter. On va fêter comme la fête nationale. Donc ce n'est pas la fête nationale, c'est la fête nationale. Le jour mort d'Alpha Condé quand Alpha Condé est mort. Ce n'est pas le jour de deuil. C'est une fête nationale. C'est une fête nationale, ce n'est pas de deuil. Que ça soit clair pour tout le monde. Que ça soit clair pour tout le monde. C'est ça le deuxième point. Troisième point, je vais m'adresser c'est Maître Traoré, Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de la République de Guinée. Maître Traoré, qui est avocat d'Alpha Condé, qui est avocat de Selouda Le Parleau. Maître Traoré, qui est avocat de Selouda Le Diallo. Il m'a dit qu'il n'a 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 dit. Maître Traoré, tu ne peux pas être avec Selouda après, à la même temps, tu vas être avec l'ennemi de la République. Donc, sinon, nous, on va mettre votre nom dans la liste et on va mettre le nom de Selouda Le Diallo. Parce que nous, on ne comprend rien. Nous, on ne reconnaît pas cette Assemblée nationale. Nous, on ne reconnaît pas la constitution de Zobolomo. La constitution de RPC Arkansel avec Zobolomo. Nous, on ne le reconnaît pas. Ce n'est pas une constitution guinéenne. Nous, on ne le reconnaît pas de court constitutionnel parce que ça a été constitué de manière fraudulente. Ce n'est pas une manière légale. parce que la personne qui a donné la confirmation pour la nomination de Mablamini Bangoura, c'est une personne qui n'a pas la légitimité en tant que président de la République. Donc, raison pour laquelle nous, on ne le reconnaît pas cette institution. maintenant, quand nous, on a fait toutes les contestations pour les élections legislatives et en couplant des référendums, nous, on dit qu'on ne le reconnaît pas. Maintenant, comment Maitre Traoré va se permettre dans quelles conditions, dans quelles circonstances, quelles lois lui va se permettre pour dire pour aller dire les députés au coronavirus dans l'ensemble national qu'ils vont venir voter une loi pour mettre en place une haute cour de la justice. Quelle légitimité ? Quelqu'un ça va légitimer à cette députée de coronavirus pour voter une loi pour mettre en place une haute de la justice, une haute de la cour de la justice. Alors que quelqu'un que toi tu ne reconnais pas, quelqu'un que toi tu ne reconnais pas, et puis encore, ils vont travailler dans cette thèse de loi qui est la constitution de RPS de Arkansas avec la constitution de Zébolomo, qui ce n'est pas la constitution de la République de Guinée. Donc, comment que vous, vous allez dire qu'ils vont voter ? Ils vont voter. Donc, cela veut dire Maitre Traoré, tu voulais reconnaître que cette députée est licitime ? Tu voulais reconnaître que cette constitution est licitime ? Maitre Traoré, il faut être sincère et transparent avec le Guinéen. Sinon, nous sommes perdus. Tu es qui ? Tu es en train de faire double gire, double danser. Tu es en train de danser un pied, nous, on ne connaît pas. Tu es en train de danser un mystique, nous, on ne connaît pas. Cette mystique-là. Il faut que vous nous expliquiez clairement quelle mystique vous êtes en train de danser. Maitre Traoré, ancien bâtonnier. Ancien bâtonnier. Normalement, tout le monde doit défendre la constitution. Normalement, tout le monde doit défendre la constitution. de 2010, mais c'est Maitre Traoré qui devrait défendre plus que tous les Guinéens. Parce qu'il a participé à la élaboration de la constitution de 2010. Toi, tu as participé à la élaboration pour élaborer la constitution de 2010. Maintenant, tout le monde doit défendre cette constitution, mais je pense que Maitre Traoré, toi, tu es plus, tu devrais défendre plus que tout le monde. Parce que tu as participé à la élaboration. le moment de l'élaboration de cette constitution. Maintenant, oublié, tu fais un autre poste que Alpha Condé va te nommer un autre poste. Alors que Alpha Condé va mourir maintenant. Il est donc à la élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration jour avant la colise parce qu'elle va conner parvenez quoi la citation d'alpha conde est très critique donc ça soit clair pour tous les guinéens il faut que vous compreniez la citation d'alpha conde est compliquée donc aux raisons pour laquelle mettre travailler il faut être clair et sincère par nous sinon on va prendre les positions contre vous parce que on ne sait pas tirer en train de danser quelle musique nous on connaît pas les musiques c'est que vous danser donc aux raisons pour laquelle on a la curiosité on a la curiosité de connaître que maître traoré danser quelle musique il est en train de danser quelle danse quelle musique on connaît pas nous sommes perdus il faut nous acclarer vie et maître traoré maître traoré il faut acclarer vie votre musique merci vous voulez la poste si c'est la poste que vous voulez vous devrez nous déclarement vraiment le peuple guinéen moi je besoin une poste je privilégie des postes parce que j'ai besoin de l'argent donc c'est tout vous allez allait et aura nous l' investigations n'ont pas de problème gouvernement il mena massa braba alfa la massa de la masse ababa diktat et l'amuse ababa diktat et lade massa du ladis mansal menium mo do di massa criminel mansabandi mansamo mola coulo mansamocou comme comme le manier mansamana mon amour où les la lutte donc il ya le haut en effet donc au aval au dos et à la glorie holi donc les cacques a la glorie roulis donc on a oué nannan nannan tannira ton rafaud mais maintenant c'est qu'il dit que c'est qu'il est en train de me insulter c'est qu'il dit que d'acquitter une alphabète d'acquitter le connerie et d'acquitter c'est la mentalement fou d'acquitter et mentalement d'iracier je voulais ça avec votre conscience je voulais ça avec votre intellectualité donc parce que parler la langue molière france et moi je ne sais pas moi je ne sais pas français que ça soit clair pour tout le monde je vais obliger parler français parce qu'il ya beaucoup d'organisations internationales organisations nationales internationales qui veulent me écouter quand je parle une langue nationale c'est pas tous les guinéens qui peuvent me comprendre raison pour laquelle je me débrouillais force est la situation parler français je ne suis pas obliger parler français je ne suis pas un français en plus moi je résidais dans un pays espagnol je ne résidais pas dans un pays français francophone il faut que ça soit clair pour tout le monde quand vous vous avez des doctorats quand vous vous avez des masters quand vous vous avez des professeurs de droit votre intellectuel que vous qui dit que qui se réclame un tel tel votre intellectualité s'apporte quoi à guiné si c'est pas pour mettre la guiné ans et non si c'est pas pour destruire la guiné vous vous êtes parti à l'école pour destruire la guiné vous vous êtes parti à l'école pour comment comment vous peut tromper le guiné vous vous êtes parti à guiné pour détruire le guiné d'estabiliser le guiné mais moi foudé je suis loin d'être là bas je suis là pour défendre la guiné et défendre l'honneur et la valeur de la république 1